Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire Ichikienne. Lors de la dernière Histoire Ichikienne, il s'est présenté une partie absolument cultissime, la Toujours Jeune, avec Adolf Andersen aux commandes notamment. Et aujourd'hui, on retrouve encore une fois Adolf Andersen avec une partie antérieure à la précédente, celle-ci s'est jouée en 1851, le 21 juin 1851, et il était opposé à Lionel Kieseritsky. Et cette partie qu'on surnomme l'Immortel est une des plus belles parties encore de l'histoire du jeu d'échecs, une partie très caractéristique de l'ère romantique des échecs, et on va se plonger dedans dès maintenant. Antoine a commencé par le premier coup, E4, et derrière il y a eu E5 répandu par Kieseritsky. Et là, il a choisi une variante qu'on croise un peu moins à l'heure actuelle, avec l'ère plutôt moderne, mais on a eu F4, donc le Gambier-Roi, une ouverture très caractéristique aussi de l'ère romantique, on voyait beaucoup de parties romantiques jouer avec le Gambier-Roi. Là-dessus, il y a plusieurs façons de jouer, et Kieseritsky a choisi E5 en F4. Derrière, il y a deux grandes variantes pour les Blancs. La première variante, la plus conventionnelle, c'est évidemment Cavalier F3. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'en ayant bougé le pion F, on est sensible à cette diagonale avec le Roi Blanc, et donc on pourrait avoir du Dame H4 échec pour se faire déroquer. Donc Cavalier F3 semble assez naturel. Mais il y a une deuxième variante, qui est personnellement aussi ma préférée, que j'aime bien jouer en Blitz de temps en temps, et c'est la variante qui a été choisie évidemment par Anderson dans cette position, et cette variante est fou C4. On accepte de se faire déroquer et Kieseritsky ne se fait pas attendre, il joue Dame H4 échec. Roi F1, logique, on doit se déplacer avec le Roi, on se fait déroquer. Mais alors qu'ont obtenu les Blancs dans cette position ? Vous allez me dire, ils se sont fait déroquer, Pierre ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce que Anderson a choisi cette variante ? Mais on va se rendre compte que malgré le fait que les Blancs soient déroqués, ils vont avoir en fait beaucoup plus d'activité, ils vont développer leur pièce plus facilement, et en plus cette Dame en H4, on va essayer de gagner un maximum de tempo sur celle-ci. Habituellement dans cette position, on continue avec ou Cavalier F6 ou avec D6, c'est les réponses les plus conventionnelles côté noir. Mais on parle d'une partie de l'air romantique, et Kieseritsky, il veut lui aussi envoyer les coups, il veut jouer de façon dynamique, et il va donc jouer B5, avec une double idée assez facile à comprendre. D'abord, on veut dévier le fou de la pression qu'il met, qui peut être assez désagréable sur le pion F7, qui est généralement faible dans ce type de structure, et puis également on libère une case pour développer le fou en B7. Anderson va prendre le pion, il va accepter, puis Cavalier F6 côté Kieseritsky pour se développer. Et là, on va commencer à gagner des temps. Anderson va commencer à gagner des temps sur la Dame, évidemment, je pense que vous allez trouver le coup à la maison. Ça commence avec Cavalier F3. On rapatrie la Dame en H6, c'est-à-dire que je choisis Kieseritsky. Puis, on vient jouer D3 côté Anderson. Avec maintenant, vous le voyez, un vis-à-vis désagréable sur cette Dame quand même. Le fou maintenant est dans le viseur de la Dame, et si le pion F4 va sauter, derrière, on aura la Dame qui pourra éventuellement se faire attaquer. Et Cavalier H5 va être joué maintenant. Excusez-moi, j'ai un petit doute, mais non, non, c'est bien Cavalier H5. Cavalier H5 va être joué par Kieseritsky avec une idée assez intéressante. Son idée, là encore, je vous invite à toujours essayer de chercher à la maison, ça vous fera progresser. Son idée, c'est de jouer Cavalier G3, avec, évidemment, sur la prise, puis on prend, on récupérerait la tour avec les noirs. Et pour défendre ce coup, il y a plusieurs façons de faire. La plus naturelle, c'est peut-être Tour G1. Mais Anderson va jouer quelque chose qui va apporter une position assez rigolote, finalement, au niveau de la composition de celle-ci. C'est Cavalier H4. Maintenant, vous voyez, on a les deux Cavaliers au bord de la sorte. Et maintenant, sur Cavalier G3, échec qui fait de la franchette, évidemment, le Cavalier prend obstruction à la Dame sur cette colonne H. Et donc, derrière, on peut simplement reprendre du pion. Dame G5 est joué. On attaque le Cavalier. Et donc, côté Anderson, on bouge le Cavalier et on vient en F5. Et c'est là que ça va commencer à être vraiment très très joli et que cette partie va devenir de plus en plus mythique. T6 est joué par Kieseritsky. On chasse le fou, on veut gagner un temps sur celui-ci. Et évidemment, le coup conventionnel, même le coup numéro 1 de l'ordinateur dans cette position, c'est fou A4. Rapatrier le fou. Mais est-ce que vous pensez vraiment que je vous montrerais cette partie si Anderson avait choisi de rapatrier le fou ? Là-dessus, il va jouer une idée qui est très intéressante. Il va jouer G4. Évidemment, sur pion prend, en passant, là, on aurait évidemment la Dame dans l'huileur du fou. Donc, on ne peut pas. Et on attaque le Cavalier en F6. En H5, pardon. Le Cavalier va donc revenir en F6. Voilà, la petite révélateur. Et derrière, il se va peut-être enfin sauver le fou. Mais non, ce n'est pas ce que je peux, c'est Anderson qui va jouer un très joli coup. Et celui-ci, je vous laisse le chercher encore une fois à la maison. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et ce coup, c'est tour G1. Tour G1, j'adore ce coup. C'est magnifique. Pourquoi ? L'idée, c'est d'enfermer la Dame. En fait, tour G1. On va menacer ensuite de jouer H4. Vous voyez que la Dame commence à avoir vraiment très très peu de cases. Elle va être obligée d'aller en H6. Puis, on pourra peut-être pousser H5. Et finalement, on se rend compte qu'elle commence à manquer beaucoup beaucoup d'espace, beaucoup d'air. Et pendant ce temps, les Blancs se développent. Et on voit l'intérêt de cette variante avec tous ces 4 dont je vous parlais. L'idée, c'est vraiment de jouer pour l'activité. On va gagner des temps sur les pièces noires. Et notamment avec cette partie très emblématique de cette variante. Et vous allez voir, ça va continuer sur cette lancée. Finalement, le fou n'ayant pas été rapatrié, Kesseritsky, il va l'accepter. Il va prendre le fou en B1. Et maintenant, H4. On attaque la Dame. La Dame n'a qu'une case. Elle va donc en G6. Mais on continue à la harceler. H5. La Dame n'a encore qu'une case. Elle revient en G5. Et là, même thème. On joue sur l'emparmement de la Dame. On gagne des temps sur celle-ci. On a déjà donné une pièce pour se faire. Dame F3. L'idée, elle est toute bête, les amis. On vient prendre en F4 et on gagne la Dame. Ici, d'ailleurs, pour l'anecdote, le meilleur coup d'ordinateur, c'est déjà fou B7. Et on va laisser la Dame. Mais on aura des variantes à terme avec cavalier pour en G4. On aura du cavalier H2 pour récupérer ensuite, pourquoi pas, la Dame. Ça donne des variantes assez compliquées. Mais les Blancs ont maintenant l'avantage dans la position. Et c'est des variantes qui sont compliquées à calculer. Et voyons cela qu'Esthereski va juste libérer une case de retrait pour sa Dame. et va jouer un coup très humain, cavalier G8. Pour que maintenant, sur fou prend F4, c'est d'ailleurs la partie, on est Dame F6. Je vous propose qu'on fasse un arrêt sur image ici, parce que c'est quand même très révélateur. C'est très parlant, je trouve. Côté blanc, on a une tour qui joue. La Dame qui est développée. Le fou en F4 également. Le cavalier en F5. D'ailleurs, le prochain coup, je peux vous le jouer dès à présent, c'est Cavalier C3. La Dame attaquée B2, on vient parer la menace et on développe encore une pièce. Alors que côté noir, regardez cette démonstration de l'inactivité totale des pièces noires. Toutes les pièces, hormis la Dame, sont encore sur la 8ème rangée. Il y a une différence d'activité de dynamisme dans la position qui est tellement énorme que finalement, la pièce de moins côté blanc est absolument anecdotique comparée aux gros problèmes qui attendent les Noirs. Ishereski va choisir de jouer fou C5. Il attaque la tour et puis joue enfin un coup de développement. Il espère à terme peut-être mettre son Roi à l'abri. En tout cas, il faut qu'il se développe, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais Anderson va continuer à attaquer. Il va continuer à mettre l'assaut sur les pièces noires. Il va jouer pour se faire Cavalier D5. On attaque la Dame. Et évidemment, le Cavalier en C3, il protégeait quand même B2. Alors, ça peut paraître un peu étonnant. Il y a Dame prend B2, évidemment. On se rue sur le pion côté Kieshereski. Et à partir de ce moment-là, le coup qui va être choisi par Anderson n'est pas le meilleur coup. Alors, on le sait avec les ordinateurs, il y a un coup ici, le meilleur coup. C'est tour E1 et on est à plus 3 avec les Blancs. On a un net avantage. C'est une position complètement gagnante. Mais Anderson va jouer un coup incroyable. Un coup, encore une fois, très symbolique de cette terre romantique. Un coup fabuleux. Il va jouer ou D6. Alors là, il y a plusieurs idées. Il y a plein de trucs à voir. D'abord, évidemment, on peut regarder ce qu'il se passe sur Fou prend D6. Sur Fou prend D6, on va simplement avoir un mat en 4 au grand maximum. On aura Cavalier prend D6. Après Roi F8, évidemment, on a Dame prend F7 et Chaquie Mat. Et après Roi D8, on va avoir Cavalier prend F7. Vous voyez que finalement, les Cavaliers contrôlent absolument toutes les cases. Roi E8, Cavalier D6, Roi D8 et Dame F8 et Chaquie Mat. On ne peut donc pas prendre le Fou en D6 avec l'autre Fou. Très bien. On va regarder ensuite ce qu'il se passe sur Fou prend G1. Ce sera d'ailleurs la partie. Le meilleur moyen pour tenir la position côté noir, c'est de faire Dame prend A. Et après, Roi E2. Finalement, il fallait ensuite trouver Fou prend G1 qui semble conférer un avantage décisif aux noirs. Là, on serait, quoique, je vous dis ça, mais en fait, l'ordinateur n'est jamais d'accord. L'ordinateur n'est jamais d'accord. Il commence par penser que les noirs sont devant. Mais en fait, après E5 qui va menacer Cavalier prend G7, puis Fou C7, échec et Mat. On n'a finalement que Fou A6 pour tenir. Ce sur quoi il y a, par exemple, Cavalier C7. Et après Roi D8, on va pouvoir récupérer en A6. Et sur Cavalier prend A6 derrière, on aurait Dame prend A8 et on va pouvoir mater. Donc, c'est vraiment très compliqué que même l'ordinateur, à l'heure actuelle, a du mal à calculer. Et en fait, Fou prend G1, il s'avère que ça fait seulement match nul après la variante avec Dame prend A1. Donc, on se rend compte qu'après Dame prend A1, le meilleur coup finalement pour faire la nulle, c'est Dame B2. Et après Dame B2, il y a Fou prend C5, Dame prend C2, Roi F1, Dame prend C5. Et il s'avère que cette position est encore nulle. Donc, vous voyez que ce sont des variantes qui sont très compliquées à calculer pour un être humain. Mais ce n'est pas ce qui va être joué dans la partie. On va revenir à Fou D6. Ce qui va être joué, c'est Fou prend G1 qui a finalement la dernière variante que je vous ai montré qu'on n'avait pas encore explorée. Et là-dessus, une magnifique idée de la part d'Anderson, encore une fois. A noter que Tour E1 est toujours complètement gagnant. Il va jouer E5. Son idée de faire Cavalier prend G7. Et après, Roi D8 d'aller mater en C7. C'est toujours le même thème. Kisielski va récupérer la Tour. Dame prend A1. Roi E2. Et ici, il fallait impérativement plutôt jouer Fou A6. Mais ce n'est pas Fou A6 qui va être joué. C'est Cavalier A6. Et l'idée de Cavalier A6, c'est qu'on empêche finalement, ensuite, vous vous souvenez, les thèmes en C7. Avec le Fou qui viendra mater, on pourra récupérer du Cavalier. Et donc, on semble éviter le mat avec les Noirs. Mais c'est sans compter sur une magnifique tactique. Ici, c'est Mat en 3 pour les Blancs. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à chercher vous-même cette ligne qui est absolument somptueuse, qui a rendu célèbre cette partie, entre autres. C'est échec et Mat, il commence par... Cavalier prend G7. Roi D8. Et là, le coup de la partie, le coup... Un des coups les plus beaux de l'histoire des échecs, les amis. Sacrifice de Dame. Dame F6 échec. Et après, Cavalier prend F6. Coup E7. Échec et Mat. Et regardez cette position qui est somptueuse. Les Blancs ont... Combien ? On a plus 21 au niveau du matériel. Avec les Noirs, on a une position écrasante, matériellement parlant. Mais avec la parfaite coordination des pièces blanches, on va venir mater ce Roi Noir sur sa rangée. Alors que derrière, on n'a absolument plus aucune force du côté du Roi Blanc qui est tout seul, là, avec la Dame pas loin. Et pour autant, c'est les Blancs qui viennent mater avec 3 pièces. C'est magnifique et ça montre, encore une fois, tout le style, tout l'air romantique des échecs avec des combinaisons incroyables. Et ce goût pour l'activité, pour le dynamisme qui a offert des parties qui, aujourd'hui encore, sont absolument à mon goût. En tout cas, sans égal d'un point de vue de la beauté. J'espère que cet épisode d'Histoire Chiquienne vous aura plu. Et je vous dis à bientôt autour de l'échec. Salut !